Et voilà, vous étiez encore très nombreux à avoir répondu à ma question sur ma vidéo d'hier et franchement ça fait super plaisir, je suis vraiment content que Je suis vraiment content que, bah, les vidéos vous plaient de plus en plus J'essaye d'en améliorer un maximum afin que le montage et tout soit assez propre Donc écoutez, ça fait super plaisir Et aujourd'hui du coup, je vais aussi répondre à la question que je vous ai posée hier C'est-à-dire, quels sont mes Pokémon préférés ? Et donc les amis, on va partir sur un top 7 des 7 meilleurs Pokémon selon moi A la 7ème place, j'ai décidé de mettre Givrali Un Pokémon issu de la 4G et qui est une évolution Du côté design, je pense que c'est l'évolution la plus stylée de toutes Car tu as beau comparer à d'autres Pokémon comme Pyroli ou Voltali Et bien je trouve qu'il y a une différence de design et de style selon moi Encore une fois, je n'exprime que mon avis personnel Bon, tôt ou tard, il était sûr que nous allions retrouver un starter Et ce tortipousse est de type plante avec le talent engrais Alors oui, je suis d'accord, il ne s'agit pas forcément du Pokémon le plus aimé Mais pour ma part, il s'agit d'un Pokémon qui m'a marqué autrement Étant donné que j'ai commencé Pokémon avec la version Perle Il s'agissait donc de mon tout premier Pokémon du jeu Et c'est ce qui m'a permis d'aimer la licence Et c'est pour ça que c'est un Pokémon qui me semble très symbolique à mes yeux Pour continuer, nous allons parler d'un autre Pokémon qui me semble très intéressant Et encore une fois, un starter, il s'agit de Masco Qui m'a marqué d'une manière assez particulière Je me suis surtout attaché à ce Pokémon Grâce à un spin-off de Pokémon Qui est d'ailleurs l'un des meilleurs jeux jamais réalisés au monde Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel Bon, si je vous fais un bref résumé de ce jeu Et bien tout simplement, vous êtes un être humain qui arrive dans le monde des Pokémon Le protagoniste a perdu connaissance sans raison particulière dans une tempête Et se retrouve échoué sur une plage et transformé en Pokémon C'est alors qu'au fil de l'aventure, vous allez découvrir et comprendre qui vous êtes Il s'agit d'une part d'une histoire extrêmement mature et extrêmement émouvante Ah et l'exprint, je pense que vous n'êtes pas étonné que ce Pokémon figure dans mon classement Bon, il s'agit quand même du logo de ma chaîne Fallait bien qu'il arrive tôt ou tard Il se retrouve à la quatrième place Il s'agit d'un Pokémon qui est juste magnifique Il est de type électrique possédant les talents statiques, paratonnerre et minus De plus, n'en parlons pas de sa méga évolution qui est juste énorme et pétée en termes de style et de puissance Je me souviens même qu'en OU, c'était l'un des Pokémon que je jouais le plus Pour continuer, nous allons parler de Dialga, le maître du temps Encore une fois, un Pokémon légendaire issu de la 4G Et qui m'a marqué de plusieurs façons D'une part, dans le film 11 de Giratina, le gardien du ciel On peut apercevoir Dialga se faire massacrer par Giratina au début du film Mais aussi, encore une fois, grâce à mon jeu préféré Qui est Pokémon Donjon Mystère Et justement, celui-ci a un rôle très important durant l'aventure Je ne vais pas vous spoiler de quoi que ce soit Mais sachez que ce Pokémon va avoir un rôle clé durant ce jeu Et pour finir, de son côté design, je pense que c'est l'un des Pokémon les plus réussis de tous Et en top 2, nous allons parler de Céléby sous sa forme chromatique Ce Pokémon est juste magnifique Et il s'agit, je pense, même du meilleur en termes de réalisation Qui nous montre la forme d'un Pokémon adorable et qui ne ferait pas de mal à une mouche Mais aussi, par ses diverses apparitions dans les jeux ou même dans les animés Par exemple, je vais vous parler du film 4 Céléby et la Voix de la Forêt Qui est un film juste incroyable et magnifique Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir Car il est magnifique De plus, il apparaît, encore une fois dans mon jeu préféré Dans Explorateur du Ciel Qui va avoir un rôle très important pendant notre histoire Mais surtout avec notre ami Masco Mais ça, je ne vais pas vous en dire plus En numéro 1, je vais vous parler du Pokémon le plus stylé selon moi J'ai nommé Rayquaza Issu de la 3ème génération et complémentaire de Kyogre et Groudon Il est représenté comme le gardien de la Terre Car il vit essentiellement dans une couche d'ozone Et lorsqu'il arrive sur Terre, eh bien c'est pour faire en général plusieurs interventions Comme par exemple, aller stopper l'octogone entre Kyogre et Groudon Ou bien pour aller mettre une petite fessée à Deoxys qui vient d'arriver sur Terre Alors pourquoi ce Pokémon me plaît autant ? D'une part car je suis un grand fan de l'espèce des dragons Il représente la force et la puissance Et Rayquaza en fait largement partie avec ses apparitions diverses dans certains jeux Ou même on peut le constater par ses statistiques littéralement abusées Et il fallait en plus qu'il rajoute une méga évolution Pour qu'il soit le Pokémon le plus puissant de tous les jeux confondus Et voilà, c'est la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un big pouce bleu si ce n'est pas déjà fait Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Electro, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada